Coucou les amis, bienvenue à vous pour votre guidance sentimental du mois de mars 2020. Nous allons tout de suite sélectionner le signe du jour. Et ça sera les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions. Donc on va commencer par les scorpions célibataires. Pour les couples, je vous mettrai en barre d'infos le nombre de minutes. Vous pouvez cliquer directement sur les minutes pour accéder directement à votre tirage. Cette vidéo s'adresse aux scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Je conseille toujours d'aller voir votre signe lunaire, même si ça vous parle pour plus de précision. Nous allons commencer ce tirage par voir quelle énergie va traverser votre signe en tant que célibataire durant le mois de mars 2020 avec le tarot des anges. On va prendre un arcane majeur et un arcane mineur. Je rappelle aussi que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne en vous et vous adaptez selon votre situation. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. On commence. Alors, scorpions célibataires. Scorpions célibataires. Scorpions célibataires. Scorpions célibataires. Et ici, pour les scorpions, nous avons la carte du rêveur. Donc c'est la carte du mât. Et donc là, on va nous parler d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau parce que c'est la carte zéro. Peut-être des occasions aussi inattendues. En tout cas, ici, vous allez oser vous envoler vers l'inconnu. Et vous allez faire tout simplement un grand saut au mois de mars, les scorpions célibataires. Nous allons prendre un arcane mineur maintenant. Pour avoir plus de précision, les scorpions célibataires. Les scorpions célibataires. Voilà, nous avons notre carte. Et ici, on a le 9 d'air. Donc alors clairement, ici, on peut le 9 d'épée aussi. Donc ici, on peut me parler peut-être de nouveau départ, de commencement, de s'envoler vers l'inconnu par rapport à des situations qui étaient très, très, très compliquées ces derniers temps. On voit ici beaucoup de soucis au niveau psychique, au niveau du mental. Beaucoup de choses, peut-être sentimentalement, qui vous tracassaient ces derniers temps. Et là, ici, avec le rêveur, vous prenez un nouveau départ. Vous sautez, vous envolez vers l'inconnu. En tout cas, il y a clairement quelque chose de nouveau qui arrive pour vous au mois de mars. Donc alors, on va commencer avec quelques oracles. Et ensuite, on fera un petit horoscope à la fin pour comprendre un petit peu votre situation en tant que célibataire. Pour voir un petit peu ce qui vous empêche de vous épanouir dans une relation affective. Allez, scorpion célibataire. On va prendre, on va demander une coupe. Voilà. Alors, les scorpions célibataires. Ici, nous avons la santé. Donc, on peut me parler aussi, comme ici avec le 9 d'épée, de votre santé psychique, de votre vitalité. Voilà. Ou de votre réelle santé. Mais je pense plus que c'est au niveau psychique ici. Et là, on a bien la naissance. On a la naissance de quelque chose, je pense, de beau pour le coup. qui va vous faire du bien au niveau de votre santé psychique. Allez, on commence. Scorpion. Scorpion. La carte. On a la carte de la santé qui revient. Et ici, nous avons une découverte. Vous allez avoir une clairvoyance aussi. Ici, on me parle de famille. On me parle de foyer. Donc, pour certains, vous pouvez avoir une famille. Et vous pouvez être célibataire aussi. Vous pouvez être célibataire avec des enfants. Voilà. Ici, on voit qu'il y aura une découverte au niveau de la santé par rapport peut-être à une personne de votre famille. Les célibataires. Donc, ça peut parler de votre famille ou vos enfants. Peut-être la découverte d'une santé un petit peu instable. Ici, ça peut être une santé physique comme psychique. On va voir. On a un retour là par rapport à la santé. J'ai l'impression que c'est plus une amélioration de la santé. Psychique ou physique. On a une carte de l'étranger. D'accord. Donc là, j'ai aussi un autre cas de figure. Donc là, on peut me parler déjà d'un retour, d'un rétablissement au niveau de la santé par rapport à des examens que vous allez faire. Ensuite, on me parle aussi de découvrir une nouvelle personne. On a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Possible que ce soit une personne d'origine étrangère ou bien quelqu'un qui habite loin de chez vous. Et là, on me parle peut-être éventuellement de projection pour fonder un foyer avec cette personne. ou de difficulté à se projeter. Donc, on va voir. J'ai l'impression que c'est plus une projection. Vous voyez, j'ai la même carte que j'avais tout à l'heure en dos de deck ici. Donc là, clairement, oui, on a une réussite. Alors, vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne pour certains scorpions célibataires. Déjà, ça va vous faire du bien au niveau de votre santé psychique. Pour certains qui sont malades, vous allez avoir un rétablissement, une amélioration au niveau de votre santé. Alors, suite à cette rencontre, donc la rencontre de cette personne soit d'origine étrangère à la vôtre ou soit quelqu'un qui habite loin de chez vous. Vous allez vouloir vous projeter à fonder un foyer, pardon, une famille avec cette personne-là au mois de mars. Vous allez réussir enfin à vous projeter à l'avenir, dans l'avenir avec quelqu'un. Voilà ce qu'on me dit pour vous, pour commencer. Maintenant, nous allons prendre, on le dit aussi avec la carte de l'argent ici, on me dit aussi que la route tourne. La route tourne pour vous. Voilà, donc c'est quelque chose, c'est une rencontre très positive. Allez, on va utiliser l'améthyste love pour les scorpions célibataires. Scorpions célibataires, mars célibataires. Et on va demander une coupe. Allez, scorpions célibataires. Alors ici, regardez, on a le soleil. Donc là, on a le succès. Si vous aviez de l'espoir, là ici, tous les espoirs sont permis. Vous allez avoir un succès, une réussite, une situation qui va s'éclaircir, beaucoup de bonheur dans votre vie au mois de mars, les scorpions célibataires. Et ici, regardez, on a l'élévation. Vous allez aussi évoluer. Vous allez vous-même vous élever à un niveau supérieur. C'est très beau. Scorpions célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on va prendre celle qui s'est retournée, comme d'habitude. Et ici, on me parle de chagrin, on me parle de blessure. Donc, peut-être que les scorpions célibataires, pour certains, vous êtes encore en souffrance. Vous êtes encore dans des peines, dans du chagrin et dans des blessures. On va continuer, on va voir. Ici, on a la carte de l'élévation qui revient. Donc ici, on me dit que oui, vous avez eu beaucoup d'épreuves dans votre vie. Oui, vous avez eu le cœur brisé, vous avez souffert, vous avez eu beaucoup de chagrins, peut-être récemment ou pas. Ici, au mois de mars, en tout cas, vous allez vous élever. Il y a clairement une ascension. Voilà, vous allez monter un échelon. Vous allez monter aussi à un niveau supérieur, par rapport à ces épreuves que vous avez eues dernièrement, ou ces dernières années dans votre vie. Excusez-moi. Vous voyez ici, on me parle de rencontres. Il y a une nouvelle rencontre pour vous, les amis, pour le mois de mars. Vous allez guérir cette rencontre. Cette personne va vous permettre de guérir ses blessures. va vous redonner du calme. Vous allez retrouver du calme, de la paix. Vous allez vraiment retrouver un équilibre. Et ça va guérir toutes vos blessures, votre petit cœur brisé aussi, mes amis. Le chagrin, vous avez peut-être, pour certains, vous avez encore du chagrin actuellement. Pour d'autres, vous avez eu beaucoup de chagrin. En tout cas, vous allez vous élever par rapport à cette rencontre, si on me dit. Allez, on continue. Les scorpions célibataires. Les scorpions célibataires. Et là, ici, on me parle d'une atmosphère chaleureuse. J'ai encore la carte de guérison. Il était là tout à l'heure. Donc, j'ai une atmosphère très chaleureuse et détendue avec cette personne. Et cette personne peut être du signe du cancer lion ou vierge. Et en tout cas, clairement, cette personne va vous permettre de guérir votre petit cœur blessé. Allez, on va compléter avec l'oracle coup de cœur. Scorpion célibataire. Allez, scorpion célibataire. Allez, ici. Alors, les scorpions. Scorpion célibataire. Ici, regardez, on a la carte des enfants. Donc, alors, c'est possible que vous avez déjà des enfants. C'est possible que... Alors, peut-être c'est possible que vous allez rencontrer une personne. On va voir ce qu'on a ici. Ah, ben voilà. On a une ouverture. On a une opportunité. Donc, alors, pour certains, c'est possible que là, avec la personne que vous allez rencontrer, si vous avez des enfants ou pas, ou si vous en voulez éventuellement, c'est possible que vous ayez des enfants avec cette personne. Sinon, on peut me dire aussi que cette personne, vous allez la rencontrer dans un lieu où il y a des enfants. Peut-être que cette personne travaille avec des enfants. En tout cas, par rapport à cette rencontre, à cette nouvelle opportunité, à cette ouverture, il y a un lien ici avec les enfants. Donc, voilà, vous adaptez. Vous verrez si la rencontre n'est pas encore déjà arrivée dans votre vie. Mais il y a un lien avec les enfants. Donc, peut-être que cette personne aussi veut des enfants, vous voyez. Allez. Alors, première carte, on a la carte de la maison. Donc là, avec la carte des blessures, c'est clairement des blessures au niveau de votre foyer ou au niveau de votre maison intérieure, tout simplement. C'est vraiment, c'est, vous étiez blessé. Peut-être que vous aviez aussi beaucoup de blessures, si vous viviez avec quelqu'un auparavant, beaucoup de chagrin, voilà, dans votre domicile. Vous le voyez. Sinon, pour certains, on me dit que vous avez du chagrin, que vous sentez seul aussi au sein de votre maison aussi, de votre habitation. Ici, on a la carte du oui pour vous élever, les amis. C'est très bon. Et bien, voilà, regardez. Avec la carte de la rencontre, nous avons le masculin. Alors, mesdames, mesdames, donc si vous êtes une femme, vous allez rencontrer un homme. Ça va même vous perturber, cette rencontre. Et pour les hommes, c'est une femme ou un homme, comme vous voulez. En tout cas, là, on a un personnage par rapport à cette rencontre. On a le couple, on a le féminin et le masculin. Donc, voilà. Là, on a la carte du repos. Donc, bien sûr que cette relation va vous permettre de vous reposer. Et sinon, ce qu'on peut me dire aussi avec cette carte, c'est que ce sera très chaleureux entre vous, qu'il y aura beaucoup de magnétisme, d'envie, de sensualité, etc., etc. En tout cas, clairement, cette personne va permettre de vous guérir ces blessures-là que vous avez, vous, les scorpions. Et va vous permettre aussi de vous élever. Et ici, on me parlait aussi, vous voyez, c'est vraiment, c'est en raccord. Parce que là, on me parle du fait d'avoir des soucis, d'avoir même du mal à dormir la nuit, d'être un petit peu anéanti par la vie, etc. Et là, on a la nouvelle personne qui arrive. Quelqu'un qui arrive, qui n'était pas attendu, quoi. C'est un peu comme un coup de foudre, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on allait vous envoyer cette personne. En fait, ça sera, pour moi, je le ressens comme ça, ça sera vraiment une synchronicité. Voilà. Vous allez rencontrer cette personne alors que vous ne vous y attendez pas du tout. Et au final, cette personne va vous guérir, clairement. Donc, voilà, c'est vraiment, c'est en raccord. Il y a une rencontre. Alors, impossible Cancer Lion ou Vierge. Sinon, on me parle vraiment d'atmosphère très chaleureuse, très, voilà. Et ça va vous permettre de guérir. C'est top. Ensuite, donc là, nous allons prendre l'oracle Les Anges de l'Amour. Une carte des Anges de l'Amour. Une carte du Châtelet du Coeur. Et une carte des Réponses Angéliques. Pour vous, les scorpions célibataires. Allez. Scorpions célibataires. Message. Je prends les scorpions célibataires. On en a deux. Scorpions célibataires. On en a une. Et ici, on vous demande de laisser partir votre ex, les scorpions. Laissez partir votre ex. Ici, on vous dit. Il est temps de vous purifier, de purifier votre énergie. Pour ceux qui, justement, qui souffrent par rapport au fait qu'ils ne sont plus avec leur ex. Laissez partir votre ex. C'est terminé. Cette personne n'a plus rien à faire dans votre vie. On le dit. En tout cas, dans votre vie sentimentale. Après, si vous avez des enfants avec, c'est différent. Mais laissez partir votre ex. On vous dit clairement. Et ici, on vous dit. Alors ici, vous allez vous adapter au rythme émotionnel de la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Vous allez devoir vous adapter parce que quelque chose va bouger. Il y a une adaptation à faire. Et nous avons un non. Mais par contre, ce n'est pas qu'un non. C'est un non. N'arrêtez pas. Donc, continuez à espérer. Continuez à vouloir. Continuez peut-être à faire des prières. À faire des affirmations. En tout cas, n'arrêtez pas, peut-être non, n'arrêtez pas les efforts que vous faites actuellement pour laisser partir votre ex. Voilà. Donc là, peut-être que vous allez devoir vous adapter au rythme de la personne qui va faire éruption dans votre vie. Parce que là, ici, on a la carte. Tout bouge maintenant. Mais vous devez vous éloigner de votre ex. Ou soit, la personne devra s'adapter à votre rythme. Ça, c'est possible aussi. Mais on vous dit non. N'arrêtez pas. Allez. On va passer au taroscope maintenant. Et on va faire le tirage, la guidance justement, pour essayer de comprendre vos blocages en tant que célibataire. Pour essayer de comprendre votre situation. Pour vous aider à débloquer aussi ce qui vous empêche de vous épanouir dans votre vie affective générale. La première carte, donc, on va parler ici de vos blocages inconscients, les scorpions. Blocage inconscient. Blocage inconscient. Difficulté à prendre un choix. Difficulté à faire un choix. Difficulté à prendre une direction, parfois. Blocage inconscient, scorpion. Blocage inconscient. Ouais. Il y a une peur ici. Il y a une peur de se sentir piégé aussi. Ou quand vous êtes un petit peu emprisonné dans une situation qui ne vous convient pas, vous avez une difficulté à faire un choix, à prendre une direction, à savoir ce que vous voulez. Ça, c'est vos blocages inconscients. Blocage conscient, les scorpions. Blocage conscient. Blocage conscient. On a le soleil. Alors, pourquoi nous avons le soleil ? Blocage conscient des scorpions. Et on a l'as. D'accord. Ok. Alors, blocage conscient. Et ça, c'est ce que vous savez. Vous ne savez pas repérer les bonnes personnes. Pour moi, c'est ce qu'on me dit, les scorpions. Quand vous ne savez pas saisir votre chance, aussi, au niveau des relations sentimentales. Alors, j'ai l'impression qu'ici, les scorpions, vous êtes trop attachés au physique. Vous êtes trop attachés, vous êtes plus attachés au physique de la personne que à ce que la personne a dans son cœur. Donc, du coup, vous ratez les bonnes occasions. Vous ne saisissez pas votre chance. Parce que vous, il vous faut quelqu'un qui brille, quelqu'un peut-être qui a de l'argent, quelqu'un qui sourit, qui fait la fête. Alors que voilà, là, ici, on me dit que vous êtes trop attachés à l'extérieur. Il faut regarder un petit peu ce que la personne a à l'intérieur. Donc ça, c'est vos blocages conscients. Du coup, vous ratez des chances qu'on vous donne, des bonnes opportunités. Vos forces, les scorpions. Alors, vos forces, les scorpions, nous avons le diable. Donc là, le diable, ça va nous parler aussi de beaucoup de magnétisme, beaucoup de caractère. Les scorpions, on va mettre une deuxième carte pour beaucoup de sensualité. Vous voyez, c'est, voilà, c'est, vous êtes des personnes qui réchauffent les cœurs, quoi. Force des scorpions. La force des scorpions. Force des scorpions. Oups, j'en ai un peu trop. Force des scorpions. D'accord. Et votre force aussi, ici, c'est que vous avancez vers votre destinée. Vous suivez votre route et vous avancez. Peu importe la route que vous prenez, peu importe où vous allez, peu importe avec qui. Vous, ce qui compte, c'est vraiment d'avancer, d'avancer, d'avancer dans la vie. Et ça, c'est, et avec le diable, clairement, on me parle de magnétisme, de, voilà, vous êtes beaucoup de caractère, beaucoup de, une aura très forte. Voilà, vous dégagez quelque chose ou, quand, quand, quand on vous croise, on voit, quoi, les scorpions. C'est ça, ça, c'est votre force à vous. Alors, l'extérieur, comment l'extérieur vous voit ou ceux qui semblent défavorables pour vous, les scorpions. Alors, ici, on vous voit comme quelqu'un qui partage, qui aide les gens, quelqu'un de très généreux, qui est défavorable. Et ce qui est défavorable pour vous ici, alors, c'est que vous avez beaucoup de fardeaux à porter dans votre vie, dans votre enfance ou peut-être dans votre passé, mais vous ne déposez pas vos fardeaux dans chaque relation, vous les emportez avec vous. Et ça, c'est ce qui est défavorable parce qu'il faut, il faut les déposer, vos fardeaux. Pour recommencer quelque chose de nouveau, vous devez laisser le passé au passé. Ce qui est favorable, les scorpions chez vous. Ce qui est favorable, ce qui semble favorable, ce qui semble favorable pour les scorpions. Alors, on a l'ermite. Donc, ce qui est favorable, c'est que vous avez beaucoup de sagesse. Vous savez beaucoup aussi écouter votre intuition. Quand c'est nécessaire, vous vous repliez afin de bien réfléchir, de savoir où vous avancez. Vous aimez vos moments où vous êtes seul avec vous-même pour vous ressourcer, pour réfléchir. Voilà, ça, c'est favorable pour vous, les scorpions. Le conseil qu'on vous donne, c'est d'offrir votre amour, d'avoir de la passion et de donner votre amour à quelqu'un. De aussi exprimer vos sentiments quand vous êtes avec quelqu'un, les scorpions. Et donc, du coup, on va prendre la synthèse pour l'avenir de votre vie sentimentale, l'avenir proche. Synthèse pour l'avenir proche des scorpions célibataires. Synthèse pour l'avenir proche des scorpions. Synthèse pour l'avenir proche des scorpions. La synthèse, ici, alors, je savais qu'il y allait avoir une carte comme ça. Vous allez soit tourner le dos à une situation. Là, nous avons le 8 de coupe, regardez. Vous allez soit tourner le dos à une situation, soit changer radicalement pour votre avenir. Vous allez prendre un nouveau départ, vous allez commencer une nouvelle relation. Donc, déjà, vous allez tourner le dos peut-être à votre ex, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, avec le page de bâton, vous allez commencer une nouvelle relation, mais avec beaucoup d'inquiétude. Donc, on va mettre une deuxième carte de synthèse. Voilà, on parle avec le magicien encore d'un nouveau départ. Vous allez vous envoler vers l'inconnu, oser faire le grand saut avec une personne. Mais soit vous allez changer radicalement, soit vous allez aussi ou aussi, vous allez tourner le dos à une situation qui vous préoccupe actuellement. En tout cas, on vous dit que vous avez tous les outils nécessaires pour atteindre votre but, pour commencer une nouvelle histoire. Il manque juste à tourner le dos à ce qui vous préoccupe actuellement ou de faire un changement radical sur vous. Voilà, sinon, vous allez faire le grand saut avec une personne. Voilà, on a vraiment des belles cartes et on a beaucoup d'arcanes majeures. Donc, j'ai l'impression que ça va être un mois important là pour vous au niveau sentimental. Déjà, il y a une rencontre, on l'a vu. On a le soleil, le magicien, le mat, le chariot, le diable, l'ermite. Donc, on en a pas mal. Donc là, je pense que là, ça va être un mois important. Sauf qu'il y a quelques petites choses à corriger un petit peu chez vous là. Par exemple, à déposer vos fardeaux, à tourner le dos à la situation qui vous préoccupe actuellement. Et vous verrez, vous allez avoir une nouvelle histoire qui sera très, très positive et bénéfique pour vous. Voilà, l'escorpion va terminer cette guidance avec un message de l'amour universel. Et ici, on a la carte de l'enfant intérieur. Alors, ici, l'escorpion avec la carte de l'enfant intérieur. En gros, on vous dit, faites ressortir votre côté enfantin. Amusez-vous et arrêtez de prendre les choses trop au sérieux. Ici, on vous dit. Essayez de, voilà, de relativiser. Essayez de plus vous amuser. De faire ressortir votre enfant intérieur, votre côté un petit peu enfantin. Les scorpions concernant l'amour. Arrêtez d'être trop sérieux, de prendre les choses trop à cœur aussi. Voilà, mes amis, l'escorpion, on a terminé pour votre guidance sentimentale de mars 2020. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à l'aimer, à commenter pour me dire que ça vous a parlé et aussi à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour les scorpions en couple, bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2020. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc, vous adaptez selon votre situation. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et puis, si ça ne vous parle pas du tout, allez voir votre signe ascendant et toujours le signe lunaire pour plus de précision. Donc, les amis, on va commencer par tirer quelques cartes avec plusieurs oracles. Et ensuite, on va terminer avec un taroscope. Donc, on va faire un tirage, une étape de tirage en cœur. Donc, ça permettra de voir un petit peu les conseils qu'on vous donne, ce que vos actions engagées, votre état d'esprit, celui de votre partenaire, etc. Vous verrez tout à l'heure. Donc, alors, ceci dit, tout de suite, on va commencer par prendre le tarot des anges. Et on va demander un arcane majeur, un arcane mineur pour voir un petit peu les énergies qui vont traverser votre signe pour mars 2020. Pour les scorpions en couple. Et ici, nous avons la justice. Pour les scorpions en couple. Alors, il y aura, bien sûr, une justice divine qui sera faite. Sinon, il y a peut-être aussi des actions en justice. En tout cas, ici, on peut me parler aussi de décision juste et équitable. Peut-être que vous allez trancher aussi avec une situation. En tout cas, on vous dit d'être fidèle à vos principes et à vos valeurs. On va prendre un arcane mineur. Scorpion en couple. Scorpion en couple. Et nous avons le set de feu. Alors, clairement, vous voyez, vous allez être sur la défensive. Vous allez compter sur vos positions dans votre couple. Vous allez défendre. Ici, on vous dit, soyez fidèle à vos principes et à vos valeurs. Et ici, vous allez les défendre, effectivement. Donc, par rapport à des décisions que vous devez prendre concernant votre couple, il va falloir trancher par rapport à une situation et camper sur vos positions. Allez, on va voir de quoi il s'agit avec l'oracle des miroirs. Pour commencer. Scorpion en couple. Mars 2020. Un couple. Alors, on va demander une couple. Scorpion en couple. Le masque de l'oracle. Là. Alors, les scorpions en couple. Qu'avons-nous ? Donc, on a une chance. On a une opportunité pour vous au mois de mars. On a un coup de pouce du destin. Et nous avons un cadeau, un don pour vous. Donc, un don très positif, un cadeau peut-être de votre autre. En tout cas, on a ici le destin, l'univers qui vous soutient et qui vous aide par rapport peut-être à un cadeau ou un don que vous devez faire. Ou à quelque chose qu'on va vous offrir ou à quelque chose qu'on va vous offrir, que votre autre va vous offrir parce que c'est pour les couples. Allez, scorpion en couple. Scorpion en couple. Alors, ici, nous avons la carte de l'argent. On peut me parler aussi de la roue qui tourne. Ici, nous avons les miroirs magiques. On l'avait entreaperçu tout à l'heure. Donc, clairement, là, vous avez une protection. Votre couple est protégé. Ici, on a la loi. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème, quelque chose en lien avec la justice dans votre couple ? Sinon, on me parle d'équilibre aussi. Bon, là, on va voir. Mais je pense que là, ça parle plus d'équilibre. Couple équilibré. Équilibré aussi peut-être au niveau financier. On parle aussi d'équilibre au niveau de votre santé, peut-être psychique ou physique. D'accord. Donc, alors, on peut me parler, finalement, de petites... Peut-être au mois de mars, vous allez avoir une instabilité financière. Là, on a une stabilité, mais là, on a une stabilité. Donc, je pense que la stabilité, elle sera financière. L'instabilité, elle sera financière pour le mois de mars, malgré la protection. Et on garde ça. Donc là, après, voilà. Alors, peut-être par rapport... Pardon. Peut-être par rapport à une instabilité financière que vous avez eue, là, récemment, vous ou votre autre. Peut-être des petits problèmes financiers. Ici, au mois de mars, on voit un changement. On voit aussi un rétablissement. Peut-être que vous vous disputiez avec votre autre au niveau de sujets d'argent, sujets financiers. Là, il va y avoir un changement. Vous allez retrouver une stabilité au mois de mars. En tout cas, on me dit que vous êtes protégé. Voilà. Vous voyez, on a un cadeau. Le cadeau, il revient. On a une situation qui revient vers vous. Alors, pour certains, ça va être peut-être au niveau financier. Si vous avez fait des demandes officielles, si vous avez peut-être de l'argent d'un jugement en attente, ça va arriver au mois de mars. Donc, peut-être qu'il y a eu des petits conflits avec votre autre au niveau de vos finances, par rapport peut-être à une instabilité financière. Ici, on me parle de changement pour le mois de mars parce qu'il va y avoir un retour, pour certains, à la stabilité parce qu'il va y avoir une rentrée d'argent. Donc, une rentrée d'argent soit légale, de n'importe quel organisme, organisme de crédit, peu importe, vous adaptez, ou soit par rapport à un tribunal. Donc, voilà, il y a un retour à la stabilité financière. Donc, forcément, il y a un retour à un équilibre au niveau de la communication dans votre couple. Ici, on me parle de protection. Allez, les scorpions. On va prendre l'améthyste love pour les scorpions en couple. Scorpions en couple. Je vais quand même bien mélanger. Aller, une coupe pour les scorpions en couple. Allez, les scorpions en couple. Alors, là, on me parle de sincérité, de fidélité dans votre couple. Il y a de la loyauté. Vraiment, vous êtes honnêtes l'un envers l'autre. Et ici, on me parle d'atmosphère chaleureuse pour le mois de mars. Sinon, les scorpions, vous pouvez être en couple avec un cancer lion ou vierge, que ce soit en signe solaire ou ascendant. Voilà, sinon, voilà, on a beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité, beaucoup de fidélité, d'intégrité, de loyauté dans votre couple. Alors, ici, on va me parler du consultant, donc de vous, que vous soyez un homme, une femme. Ici, on va me parler de pause ou de break. En tout cas, vous allez faire une pause. Soit vous êtes en pause actuellement, vous faites un break avec votre autre. Ou soit vous allez faire une pause, mais on ne sait pas encore de quoi. On va voir avec la prochaine carte. Mais en tout cas, on me parle de guérison aussi. Il y a une guérison par rapport à une pause, par rapport peut-être à un souci de communication. Ici, on me parle de transformation, on me parle de renouveau par rapport à peut-être de la prudence que vous aviez. Sinon, vous étiez tout simplement malhonnête envers vous-même. Là, on voit qu'il y a une pause, il y a un temps d'arrêt. Il y a peut-être des complications, des conflits dans votre couple. Mais il y a une guérison sur ça. Il y a une guérison et il y a une transformation au mois de mars et un renouveau. On va prendre ça. Ici, on me parle d'amour qui revient. On a encore cette carte-là, d'atmosphère chaleureuse ou de cancer lion vierge. On peut me parler ici, dans ce cas de figure, on peut me parler de tension. On me parlait tout à l'heure de guérison, mais on me parle aussi de prudence. J'ai l'impression que soit vous, les scorpions, par rapport à une situation qui est en pause, par rapport peut-être à un break que vous avez dans votre couple actuellement, soit vous vous voilez la face, soit vous êtes malhonnête envers vous-même, soit vous êtes prudent, faites attention à votre autre. Et là, on me parle aussi de tension ici, de tension avec votre autre, par rapport peut-être à une pause ou par un break ou quelque chose qui s'est arrêté, je ne sais pas. Il y a eu une pause, ce n'est pas une fin, il y a eu une pause d'une situation dans votre couple. Et depuis cette pause, on me dit que vous êtes prudent, vous êtes prudent, vous avez peur que votre autre soit malhonnête avec vous et il y a des tensions dans votre couple. On va voir avec l'oracle coup de cœur, plus de précision. Alors ici, nous avons la montagne. Donc la montagne, ça nous parle d'obstacles. Il y a eu des obstacles, il y a des obstacles même encore pour le mois de mars dans votre vie de couple. Sinon, c'est ce qu'il y a eu, il y a eu des obstacles, il y a une situation qui vous a fait vous mettre en pause ou faire un break un petit peu, ne plus trop communiquer avec votre autre. Il y a une situation qui a créé des tensions. Ici, on a la progression. Donc voilà, pour le mois de mars, clairement, il y a les choses, les choses s'arrangent, les choses progressent par rapport à ces obstacles que vous avez rencontrés ou qui sont actuellement en cours, là où vous regardez cette vidéo, il y a une progression pour le mois de mars. Ici, on parle de ressenti. Donc il va y avoir des ressentis. Pour moi, vous allez retrouver, vous allez ressentir, parce que là, on a la carte de la déclaration. Donc pour moi, vous allez ressentir de l'amour pour votre autre. Peut-être que c'est dans votre cœur que vous êtes mis en pause, clairement, par rapport à une situation un petit peu compliquée dans votre couple. Donc là, on me parle de re-ressentir de l'amour pour votre autre. Au mois de mars. Allez, celle-là, elle est tombée. On me parle de piment. Donc clairement, vous allez retrouver un petit peu le côté piquant, le côté envoûtant, vous voyez, le côté un petit peu de magie, tout ça dans votre couple. On va mettre une carte sur la montagne. Vous allez retrouver de la chaleur. Oui, voilà, vous voyez, on me parle, on me dit qu'il y a eu un obstacle, il y a eu peut-être un break pour certains, mais il y a un retour, là, il y a un retour de votre autre, il y a un retour à la communication pour progresser. Il y a un retour à l'harmonie, un retour de l'amour, peu importe, pour progresser. Là, on me parle bien de votre union. Et on vous dit, alors là, par rapport, on vous dit, voilà, il y a une solution, il y a une solution par rapport à cette situation. Mais si vous voulez lancer des pics à votre autre, si vous voulez continuer à être dans ces énergies-là de tension, on vous dit non. Parce qu'ici, on a une solution. D'accord ? Donc, progresser, essayer de progresser, accepter le retour pour progresser avec votre autre. Mettez les choses au clair, mais essayez. Moi, je vois une progression. Allez, une carte sur la progression. Scorpion couple. On en a deux. Scorpion couple. Scorpion couple. Et voilà, ici, on a la progression avec le masculin. Donc, ça peut être aussi un féminin, peu importe, peu importe, c'est avec votre autre. Parce qu'on me dit que vous avez connu des crises récemment dans votre couple. Malgré une alchimie, que vous avez un magnétisme, vous avez connu des crises, vous avez connu des obstacles. Mais là, il y a un retour à l'harmonie pour progresser ensemble. J'ai l'impression que pendant un moment, peut-être au mois de janvier, février, vous avez eu peur que votre autre soit malhonnête avec vous. Donc, il y a eu des tensions dans votre couple. Ici, on me dit, pour certains, vous avez fait une pause, un arrêt temporaire de votre relation. Pour certains, il y a eu des problèmes au niveau de la communication. Et pour d'autres, on peut me parler aussi carrément de break. Mais dans tous les cas, ici, on a la carte du retour pour progresser. Donc, si vous voulez repiquer sur ce qui s'est passé, etc., là, on vous dit non. Voilà, mes amis. Maintenant, nous allons prendre quelques cartes avec les trois autres oracles. Donc, une carte des anges de l'amour, une carte du chakra du cœur et une carte de l'amour universel. Non, de... Pardon, des réponses angéliques. Scorpion au couple. Allez, scorpion au couple. Scorpion au couple. Ici, nous avons séparation. Donc, il y en a certains, clairement, qui se sont séparés ou qui ont fait un break, comme on l'a vu tout à l'heure. On a la carte séparation. Donc là, moi, je ne vois pas que... Je ne sais pas. Je ne vois pas qu'il y en a qui vont se séparer. Après, c'est possible qu'il y en a qui vont se séparer aussi, suite à tout ça. Mais en tout cas... Ouais. Bon, moi, je pense plus à un break. Allez. Scorpion au couple. Scorpion au couple. On en a trop. Scorpion au couple. Et oui, suite à cette séparation, suite par rapport à... On le maintient encore par rapport à des blocages, par rapport à des problèmes financiers. Donc, ça peut être une séparation peut-être de courte durée. Ça peut être un week-end, quelques jours. Voilà. En tout cas, suite à cette séparation, votre autre a eu une prise de conscience. Voilà ce qu'on me dit par rapport à cette séparation. prise de conscience de ton âme-sœur. Scorpion au couple. Ici, on vous dit de demander à vos anges, de demander l'aide de vos anges. On va prendre une deuxième carte pour les scorpions au couple. Et ici, on a la carte du pardon. Donc, demandez à vos anges de vous aider à pardonner. Après, peut-être à vous pardonner vous, ou à pardonner l'autre, ou à tout simplement à pardonner la situation. Mais demandez à vos anges de vous aider. En tout cas, lors d'une séparation courte, plus ou moins courte, je ne sais pas, il y a eu une prise de conscience de votre autre. Ici, on vous dit. En tout cas, on vous demande ici de vous affirmer. Voilà, l'escorpion va commencer par le taroscope. Et nous allons faire le tirage en cœur. Donc, il va commencer par le point de départ de votre relation. Et ensuite, ici, on fera vous, l'escorpion, ici, votre autre. Si vous vous sentez plus ici, je vous laisse le soin d'interchanger. Les scorpions en couple. Je mélange un petit peu. Allez. Donc, ici, la première carte sera le point de départ de la relation, de votre relation. Donc, cette carte vous concerne tous les deux. Le point de départ de la relation, les scorpions en couple. On en a deux. Le point de départ de l'escorpion, de la réaction en couple. Alors, on en a trop. On en a une. Eh bien, on a l'étoile. Donc, l'étoile, ici, on me parle. Alors, le point de départ de votre relation, on me parle de destinée. Tous les deux, vous et votre autre, l'escorpion, vous étiez conscients que c'était une relation qui vous était destinée, qui faisait partie de votre destin. Voilà, avec l'étoile. Et ça, c'est tous les deux. Votre état d'esprit à vous, les scorpions, dans la relation. Votre état d'esprit à vous, les scorpions dans la relation. Alors, vous, les scorpions dans la relation, votre état d'esprit, vous êtes le magicien. Donc, alors, vous faites de la magie. Vous avez beaucoup de... J'ai l'impression que c'est vous qui tenez les rênes du couple ici. J'ai l'impression que c'est vous, les scorpions, qui décidez de tout ici, dans votre couple. On va prendre un deuxième. Pas l'esprit des scorpions dans la relation. Non, j'en ai deux. Pas l'esprit des scorpions. Pas l'esprit des scorpions. Pas l'esprit des scorpions. Pas l'esprit des scorpions. Ouais, votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, à vous, les scorpions, dans la relation, déjà, cette relation, elle vous permet de déposer vos fardeaux. Tous les fardeaux que vous avez eus dans votre vie, dans votre enfance, dans votre passé, peu importe, elle vous permet de les déposer. En tout cas, votre état d'esprit dans la relation, même si vous ne le faites pas, vous ne l'avez pas fait dès le début, vous comptez bien déposer tous vos fardeaux. Et ici, on me dit, avec le magicien, que c'est un petit peu vous qui tenez la relation, quoi, par les rênes, vous voyez. Vous avez un petit peu tout en main, quoi. C'est vous qui, voilà, si votre autre est avec vous, c'est parce que vous, vous le voulez. Voilà, c'est un petit peu vous qui décidez de où mener la relation. Mais voilà, vous avez envie de déposer tous vos fardeaux du passé. L'état d'esprit de votre partenaire dans la relation. Alors, on a une carte. Alors, votre partenaire, même si c'est compliqué, il ou elle reste concentré. Et parce qu'il ou elle sait que ses efforts, votre partenaire n'arrête pas de faire des efforts, parce qu'il ou elle sait que ses efforts vont être récompensés. Donc voilà son état d'esprit, c'est de continuer à faire des efforts, malgré la difficulté, parce qu'il ou elle sait que ça va être récompensé, qu'il ou elle va récolter. Et ici, on a la reine de couple. Donc, c'est quelqu'un qui donne de l'amour aussi. C'est quelqu'un qui vous donne beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui vous aide et qui vous soutient au quotidien ici. Et c'est pour ça, en fait, parce qu'il sait que demain, ou elle, que demain, il y aura une récompense à faire comme ça. Même, ne serait-ce que le karma, vous voyez, en donnant de l'amour, en étant honnête, sincère, fidèle, etc. Votre partenaire sait que demain, il ou elle va récolter du positif. D'où vous venez, vous, les scorpions, en termes d'émotion ? Eh bien, on a le diable. Vous venez, alors, vous, les scorpions, en termes d'émotion, vous venez soit d'addiction, soit de beaucoup de relations toxiques, soit de mauvaises, beaucoup de mauvaises habitudes, tout simplement, que vous avez, de dépendance malsaine, ou bien vous avez beaucoup de personnes malsaines autour de vous. Voilà d'où vous venez, vous, en termes d'émotion, les scorpions. De toxicité. D'où vient votre autre en termes d'émotion ? D'où vient votre autre en termes d'émotion ? Alors, votre autre en termes d'émotion, c'est quelqu'un qui a, ça a été un, en fait, dans son passé, votre autre, c'est quelqu'un déjà qui se fait son propre jugement. J'ai l'impression ici que c'est quelqu'un aussi qui avance et seul. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui était en couple avant vous. Je n'ai pas l'impression ici. J'ai l'impression que déjà, c'est quelqu'un qui s'écoute énormément, qui écoute son intuition et c'est quelqu'un dans la vie qui avance seul, qui fait son propre jugement. Ce n'est pas quelqu'un d'influençable aussi. Vos actions engagées à vous, les scorpions, dans la relation ? Actions engagées aux scorpions dans la relation. Actions engagées aux scorpions dans la relation. Un, j'en ai deux. Actions engagées aux scorpions dans la relation. Ah, bon, les scorpions, clairement, pour vous, on voit beaucoup de tristesse. On voit beaucoup de soucis dans la relation. Là, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas bien dans la relation, les scorpions. Là, je vous vois mal dormir le soir. Je vous vois vous tracasser. On va tirer une deuxième carte. Est-ce qu'engager les scorpions dans la relation ? Est-ce qu'engager ? Oui, et on me parle de choix délicats. On me dit que vous êtes tracassés, les scorpions, très, très, très tracassés, énormément tristes, et que ce choix que vous avez à faire, qui est délicat, vous prend la tête, clairement, vous prend la tête, même la nuit, vous avez du mal à dormir ici. Les actions engagées de votre autre dans la relation. Est-ce qu'engager de l'autre ? Actions engagées de l'autre dans la relation. Alors, votre autre, on a la grande prêtresse. Donc, votre autre, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup son intuition, qui écoute beaucoup son ressenti, qui se fait son propre jugement. C'est quelqu'un, peut-être, qui est dans la clairvoyance. En tout cas, c'est une personne qui s'écoute, s'écoute avant tout. Actions engagées de l'autre dans la relation. Actions engagées de l'autre dans la relation. Et ici, voilà, vous voyez, on a l'ermite avec la grande prêtresse. On a déjà deux arcanes majeures. Donc, c'est quelqu'un de sage. C'est quelqu'un qui, parfois, se recentre sur lui ou sur elle, qui s'écoute énormément. Et c'est quelqu'un qui sait très bien où il met les pieds. Il s'éclaire clairement de sa torche pour savoir où mettre les pieds. Et c'est quelqu'un aussi qui sait se retirer quand il faut se retirer. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui sait vous laisser un petit peu d'espace aussi. Ici, j'ai l'impression. Alors, une carte conseil pour vous, les scorpions, dans votre relation sentimentale. Une carte conseil pour les scorpions. Et on en a deux. Une carte conseil pour les scorpions. Et on a le soleil. On a le soleil. On conseille. On va voir. C'est magnifique. Le soleil, c'est top. Le soleil, on vous demande de rayonner. On vous demande de laisser ses soucis de côté. Ce choix délicat. De laisser ses addictions, ses mauvaises habitudes ou ses personnes toxiques. Ici, on vous conseille d'être heureux tout simplement parce que vous avez tout pour être heureux avec cette personne. Voilà. Et on vous demande d'avancer avec détermination. De prendre en main votre destinée avec cette personne. D'arrêter de douter, d'avoir des doutes. D'être heureux. Vous avez tout pour être heureux avec cette personne. L'issue de la relation à ce stade. L'issue de la relation à ce stade. L'issue de la relation. L'issue de la relation. L'issue de la relation. On a du mouvement. On a une relation qui va aller vite. Une relation qui va être difficile à stopper aussi. L'issue de la relation à ce stade. L'issue de la relation à ce stade. L'issue de la relation à ce stade. Et nous avons avec ça, malgré une confusion, vous allez être difficile à stopper dans votre relation. Elle va continuer. Elle va avancer, avancer, avancer. Elle va être en mouvement. Vous allez vous défendre envers et contre tout. Même envers les addictions. Mais il y aura toujours une espèce de confusion ici. C'est comme si quelque chose vous échappe dans cette relation. Il y a une confusion. Je tire une troisième carte pour clarifier cette confusion. par rapport à un déséquilibre. Pour ne pas être dans la confusion dans votre relation, il va falloir vous efforcer à trouver un équilibre. En vous-même, les scorpions. Il va falloir vous efforcer à chercher un équilibre. Parce que vous avez tendance à être souvent confus. À être dans la difficulté à vous décider, à faire un choix. Alors que là, la relation, elle avance, elle avance, elle avance. On ne peut pas la stopper. Donc, c'est simple. C'est une relation qui est destinée. Donc, vous n'allez pas réussir à la stopper même si vous avez envie. Donc, c'est simple. Au lieu d'être confus comme ça, trouvez un équilibre. Faites des compromis, tout simplement. Voilà, les scorpions. On va terminer votre guidance sentimentale avec une carte, enfin un message de l'amour universel. Un message pour les scorpions en couple. Un message pour les scorpions en couple. Et ici, nous avons méditation. Les scorpions, vous devez faire de la méditation. Vous devez un petit peu... Vous devez plus écouter votre intuition quand vous avez des questions. Vous devez vous écouter, écouter votre vous intérieur. Mais là, clairement, les scorpions, il va falloir souffler, quoi. Souffler. Votre cerveau travaille trop. Et puis, vous êtes trop cash, rentre dedans. Donc là, on vous dit zen, les scorpions, zen. J'adore les scorpions. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.